Aujourd'hui, je suis venue vous dire que vous faites partie de la grande famille mondiale des mouvements scouts et guides. Ce que vous vivez dans les patrouilles, dans vos sections, dans vos groupes, 40 millions de scouts et 10 millions de guides le vivent comme vous, avec vous. Je suis venue vous dire que lorsque vous protégez la nature et que 50 millions de scouts font de même, nous pouvons prendre soin de la planète. Que lorsque vous mettez sur pied un projet de rencontre internationale et que 50 millions de scouts et de guides font de même, nous pouvons aider le peuple à mieux se comprendre et à vivre en paix. Comme 50 millions de jeunes dans le monde, restez fidèles à votre loi et à votre promesse. Et ensemble, continuons à créer un monde meilleur. Vous inventez des jeux toute l'année, vous rangez des locaux, vous organisez des camps, vous rassurez des enfants le soir, vous jouez de la guitare pour les divertir, vous leur proposez de monter des projets, vous leur apprenez à vivre ensemble, vous leur apprenez à s'engager. Prenons peut-être le temps, juste pendant 4 jours, de profiter de ce moment qui nous est offert. Débattez, vous aussi, jouez, vous aussi, faites de belles rencontres, chantez, riez, amusez-vous, ce moment est pour vous. Le temps qu'on vit avec ces jeunes, le temps qu'on passe avec eux, il y a possibilité hors d'un temps où il y a la Bible qui est ouverte, hors d'un temps de culte ou d'animation biblique, de transmettre des choses, des valeurs, une façon de voir le monde, une façon de réagir à ce qui nous entoure, de vivre avec les autres. Vous adhérez à l'idée que ça peut être bon pour les enfants. Et ça peut être bon, soit de faire cette rencontre, soit de ne pas la faire et de voir pourquoi ils ne vont pas croire. Et ça, c'est au moins aussi important. Vraiment, l'idée de leur donner la possibilité de se positionner eux-mêmes. Et pas d'être des éponges qui vont retransmettre un truc qu'ils ont entendu dire et puis se l'être approprié. Moi, à la fin d'un moment spi, ce qui compte pour moi, c'est que chacun reparte de là avec un certain nombre d'avancées dans ses convictions, quel que soit le sens de ses convictions, mais comment il est avancé dans sa propre réflexion. On peut très bien avoir une proposition spirituelle et rester un mouvement ouvert à tous, parce que c'est souvent là que se situe le point de blocage. C'est vraiment un âge où on se pose des questions sur le sens de la vie. Pourquoi je suis là ? Pourquoi je travaille ? Pourquoi je vais à l'école ? Pourquoi je dois aimer mes parents ? La Bible est en appel, mais elle demande une réponse. Et une réponse, ça veut dire quelqu'un qui se pose et qui dit oui d'accord, oui non, non, oui, mais qui prend ses responsabilités. Jésus leur donne à l'ordre de faire asseoir tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'assirent en rang de cent et de cinquante. Puis Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils distribuaient aux gens. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Chacun mangea à sa faim. Que tout soit tout bon pour nous. Ne rentrez pas chez nous comme avant tout. Ne vivez pas chez nous comme avant tout. Que tout soit tout bon pour nous. Que tout soit tout bon pour nous. Que tout soit tout bon pour nous. Est-ce que vous connaissez le jour du dépassement ici ? Le jour du dépassement, c'est la date à partir de laquelle nous avons consommé les ressources renouvelables que la Terre est capable de produire en un an. Au-delà, nous puisons dans nos ressources de manière irréversible. En 1990, cette date était du 7 décembre. C'était encore à peu près jouable. Est-ce que vous connaissez celle de 2014 ? 19 août ! 18 août ! 18 août ! Ils te chopent d'autres insectes et hop, ils te les mangent. Un super macro-organisme du compost. Parce qu'en fait, ce qui fait la transformation de ça, tout ça, en gaz, c'est des bactéries. Directive européenne 2002, qui impose le traitement des eaux plus verdes. Logiquement. Dans votre ville, c'est fait. Posez-vous la question. Quand ça arrivera à la surface, d'après les calculs, il n'y aura plus de radioactivité. Beaucoup, beaucoup de plastique qui sont jetés directement dans les rues, dans les cours, dans les couloirs des bidonvilles. C'est dans mon sublime chiquier, tous les billets du monde entier, ouvrons les marchés pour les distribuer. Produisez et surproduisez, vendre à manger, à bon marché, c'est le coup du berger pour la pauvreté. Qu'est-ce que c'est s'engager ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est le milieu associatif ? Sortir de leur quotidien, les enfants, des familles sans papiers. On va faire un four à pain traditionnel, à l'aide de torchis en fait. Du local scout aux maisons de retraite, aux écoles, pour pouvoir faire des messages. Oui, 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 c'est ambitieux surtout. On a un partenariat avec une association qui s'appelle l'école de la philanthropie, et qui vise à sensibiliser les enfants à l'engagement. On aille régulièrement dans une maison de retraite. On a la joie, le courage, on a besoin de presque rien. On peut compter sur nos dix doigts, les choses qui valent la paix. Un bout de pain, trois goûts de bois, à moi qui se met à la mienne. Il faut chanter un chant d'espoir, donner au monde une harmonie. Comment vous verrez le futur dans cent ans ? Comment sera un éclaireuse ou une éclaireur dans cent ans ? Est-ce qu'en 2114, les scouts auront encore des foulards ? Est-ce qu'ils tenteront sur la terre, sous la mer ou sur Mars ? Oui ! Merci à vous tous d'avoir joué le jeu jusqu'au bout, d'avoir relevé le défi d'un grand scouts. Et nous vous êtes approprié l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.